Discussion générale est close. Je vais passer la parole à monsieur le rapporteur. Oui, je remercie monsieur le Président. Écoutez, je voulais d'abord rebondir sur les propos de madame la ministre. Je vous avoue que nous avions quelques espoirs quand nous avons écouté le discours de politique générale du Premier ministre il y a quelques semaines, qui envoyait visiblement quelques signaux à l'égard du monde de l'immobilier, qui est fortement mis à mal par cette année de macronisme. Et finalement, je crois qu'après vous avoir écouté, rien ne va changer. C'est-à-dire que nous avions l'espoir qu'il y aurait une inflexion sur les DPE. Le Premier ministre, d'ailleurs, s'était engagé à retravailler là-dessus. Et finalement, vous nous expliquez que rien ne va changer du tout, que tout va bien et que nous devons continuer comme ça. Une petite peut-être adaptation sur les copropriétés, mais bon, ça nous semble clairement très insuffisant. Je voulais également revenir sur certaines de vos affirmations. Nous n'avons jamais souhaité supprimer le dispositif MaPrimeRénov'. Nous souhaitons simplement supprimer l'agence SANA, mais jamais il n'a été question de supprimer MaPrimeRénov'. Il s'agit de transférer le dispositif sous votre tutelle, madame la ministre. Tout simplement pourquoi ? Tout simplement pourquoi ? Parce que nous avons une fraude massive, 400 millions d'euros qui ont été détournés des fonds qui ont été alloués à MaPrimeRénov'. Et nous estimons qu'un contrôle juste et équitable de l'argent public doit revenir au ministère du Logement, qui aujourd'hui est un ministère de plein exercice. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, nous en réjouissons. Alors, vous n'avez pas répondu à l'ensemble de mes interrogations. Vous n'avez pas répondu sur le point principal, qui est la fiabilité de ce DPE, qui visiblement fait l'unanimité au sein des deux blocs. Des deux blocs unis dans ce parti unique. Il y a véritablement un problème avec ces DPE. Vous refusez de le voir. Vous avez concédé quelques petites anomalies. Mais visiblement, pour vous, ça doit rester un outil indispensable à votre politique énergétique. Ils ne sont clairement pas fiables. Et pourtant, toute la politique du logement est fondée sur ces DPE. Mais je crois que nous allons dans le mur. Si nous ne revoyons pas, ne serait-ce que leur méthode, il y a une multitude de rapports et d'études qui ont été formulées là-dessus. Il faut absolument mettre en suspens cet outil qui fait un mal pas possible à la politique du logement. En second lieu, je voulais vous dire, que vous n'avez pas répondu à un autre point qui me semble fondamental et qui va se révéler dans les mois à venir catastrophique. Ce sont ces logements qui ont fait l'objet de travaux de rénovation énergétique et qui restent dans 40% des cas, donc 4 fois sur 10, des passoires thermiques au sens de ces DPE. Alors expliquez-moi comment on va faire. On a déjà 3 millions de logements vacants. On a 5 millions de logements F ou G. Admettons que tous les logements F ou G fassent l'objet d'une politique de rénovation énergétique massive. 40% d'entre eux, soit 2 millions de logements, vont rester après les travaux des passoires thermiques au sens de la législation en cours. Qu'est-ce qu'on fait ? On les laisse vides et on prive finalement des millions de Français de logements. On les laisse dehors. Ça veut dire qu'on laisse des étudiants qui n'arrivent pas à se loger dans les grandes villes dehors avec des logements qui resteront vides. On laisse des salariés qui n'arrivent pas à trouver de travail dehors alors qu'il y a des logements qui seront vides. Ça nous semble être absolument honteux. D'autant qu'aujourd'hui, on parle des logements F ou G, mais demain, il s'agira aussi des logements E. Ils sont 6 millions sur un parc de 30 millions. Donc, visiblement, vous ne comprenez pas que ces dispositions sont en train d'impacter au moins le tiers du parc immobilier français demain, avec des perturbations qui sont extrêmement graves. J'aurais aimé avoir des réponses là-dessus, mais vous avez compris que ce soir, nous n'aurons rien. Vous nous avez parlé de précarité énergétique. Oui, vous avez raison dans ce pays, et c'est une inquiétude pour nous. Il y a un problème de précarité énergétique. Mais qui a créé la précarité énergétique dans ce pays ? Ce n'est pas le Rassemblement national qui a créé la précarité énergétique dans ce pays. En 10 ans, les prix d'électricité ont bondi de 80% tout simplement parce que les gouvernements macronistes ont refusé de revoir les conditions du marché européen de l'énergie. Les prix ont explosé. Les Français n'arrivent plus à payer leurs factures d'électricité. Mais ça, c'est votre responsabilité parce que vous êtes enfermé dans un logiciel européiste qui refuse de sortir les Français de ces normes qui sont absolument absurdes sur le marché européen de l'énergie. Nous étions un paradis énergétique. Nous devenons un enfer fiscal, sachant que les prix de l'électricité sont essentiellement constitués de taxes. D'ailleurs, la solution phare du Rassemblement national, notre mesure phare, c'était de baisser les prix de l'énergie en abaissant la TVA de 20% à 5%, tout simplement pour donner de l'oxygène aux Français. Parce que, chers collègues, tous ces logements qui vont rester effugés après des travaux de rénovation énergétique, il va falloir les chauffer. Et si les factures continuent à exploser sous l'effet des taxes et sous l'effet de ce marché européen de l'énergie auquel vous êtes tant attachés, ça va poser un vrai problème aux Français. Donc, il va falloir faire un travail sur le prix de l'énergie dans ce pays. Et ça, c'est la responsabilité de ce gouvernement macroniste. Alors, je vais faire un petit topo sur l'écologie. J'aime bien prendre des leçons, notamment du bloc NFP, mais vous avez une contradiction qui est profonde. Déjà, vous voulez réquisitionner des millions de logements. Les millions de logements que vous voulez réquisitionner qui sont vacants, ce sont précisément en grande partie des passoires énergétiques. Donc, vous voulez empêcher à des bailleurs de louer des logements qui sont effugés. Vous voulez ensuite réquisitionner des logements qui sont vides pour y loger des Français dans des passoires thermiques qui seront effugés. Il y a là une contradiction qui est absolument incroyable. Il faudra me l'expliquer, quand même. Oui, madame. Et enfin, sur le climato-scepticisme. Vous savez, madame, moi, je vis dans une circonscription qui est confrontée gravement au changement climatique. Je ne peux pas vous laisser dire que nous sommes climato-sceptiques. Nous sommes pour la plupart élus dans le sud de la France qui connaît de graves problèmes de changement climatique, de graves problèmes de pénurie d'eau, et nous vivons au quotidien le changement climatique. Seulement, vous n'allez pas nous faire croire qu'en touchant à seulement 0,1% des émissions de CO2, 0,1% des émissions de CO2 sur le dos des propriétaires français, vous allez inverser la tendance. C'est impossible. C'est impossible. Nous sommes à un palier qui est quasiment maximum en termes de diminution de CO2 dans le parc résidentiel français, qui est déjà largement décarboné, vous le savez, tout simplement. C'est extrêmement sérieux, c'est chiffré. S'il vous plaît, on écoute, monsieur le rapporteur. On l'écoute pour autant, monsieur. Vous avez évoqué également les propriétaires riches qui appartiennent aux 3D-CIL. Ces 3D-CIL détiendraient en théorie 50% du parc immobilier français. Mais j'ai vérifié, j'ai vérifié, j'ai vérifié ces 3D-CIL, ça commence à partir de 26 000 euros par an. Donc pour vous, on est riche à partir de 2300 ou 2400 euros par mois. C'est absolument ridicule et ça témoigne tout simplement votre hostilité à propriété privée, votre hostilité aux petits propriétaires parce que tout simplement vous voulez tout collectiviser. C'est ça, c'est ça votre solution. Donc ça n'a absolument pas de sens et je ne peux pas vous laisser dire que l'essentiel du parc immobilier français appartient à des propriétaires qui sont riches. On n'est pas riche à partir de 2400 euros par mois. C'est tout simplement honteux. J'en ai fini, le temps nous est compté et je crois que nous pouvons passer aux explications et aux amendements. Merci. Madame la Présidente.